Au niveau de mon état général, j'en suis à un comprimé par jour au lieu de huit que je prenais avant. Ah oui, deux comprimés de quoi ? De médicaments, je prenais des antidépresseurs, des antidouleurs à très très forte dose, des neuroleptiques, etc. Donc là, sur huit comprimés par jour, j'en prends plus qu'un le soir. Donc là, j'ai un gros coup de fatigue en ce moment parce que je sens que j'élimine toutes les toxines, que je refais toutes mes petites cellules et du coup, ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais bon, ça, c'est temporaire. Je m'alimente beaucoup mieux depuis un mois. Donc, tout change, quoi, en fait, autour de ma vie. J'ai vu aussi avec Gilles pour la réparation de mes vertèbres et pour essayer de ne pas être opéré à l'automne des exercices d'énergétique pour diminuer l'inflammation que j'ai, de prendre vertèbre par vertèbre. En fait, j'ai une grosse inflammation qui est due au fait que tout est rigide, tout a été bloqué. Et du coup, ça me crée d'énormes tensions, un manque de circulation, etc. Et pour essayer de fluidifier tout ça, je prends vertèbre par vertèbre, chacune de mes vertèbres et je les fais bouger avec des micro-mouvements, etc. pour tout faire recirculer. Donc ça, c'est un programme que je vais faire jusqu'au mois de septembre-octobre. Et j'ai une bien meilleure acceptation de mon état. Alors déjà, mon état s'est nettement amélioré, donc ça aide à accepter aussi. Mais j'accepte quand même mieux même l'avenir, puisqu'il y a encore pas mal de choses à régler. J'ai pu voir lors des révisions que j'avais énormément de douleur dès que je restais statique et devant un écran. Et qu'en fait, ça fait la transition avec cette nouvelle activité. Parce que je me rends vraiment compte que je ne peux pas rester toute une journée dans un bureau devant un écran. Pour moi, ça doit... Parce que là, en fait, dès que je me remets à faire ça, j'ai une alarme rouge qui fait... Ça ne va pas là, il faut que tu fasses autre chose. Et j'ai besoin... Enfin, pour moi, ça a été une révélation aussi que j'ai besoin de mouvements. Et j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de mouvements, etc. Et ça me conduit à trouver des solutions pour l'avenir par rapport à mon état physique. Et de me dire que la solution, pour moi, c'est de... Peut-être que je retravaillerai dans ce que je faisais avant, mais en tout cas, peut-être à mi-temps. Mais que l'autre mi-temps, il faudra qu'il soit dans le cheval. Sur le terrain, peut-être, ou... Oui, peut-être, aussi. Donc modifier ce que je faisais, mais aussi travailler dans l'environnement du cheval. Et faire cette transition et voir quel temps j'accorderai à l'un ou à l'autre. Mais voilà, il faut que cette transition, elle se fasse. Et physiquement, j'ai une alerte. Je vois mes limites et où est-ce qu'il faut que je... Il faut l'écouter, quoi. Et il faut que j'écoute ça, voilà. Sinon, par rapport aux 15 derniers jours et à l'étude de cas, on a vécu des moments très, très forts avec la personne que j'accompagne. En fait, au départ, c'est elle qui était en demande de cet accompagnement, mais elle était curieuse de la méthode, mais pas vraiment convaincue. Et au départ, ça a été quand même très difficile. J'ai dû beaucoup me... Je me souviens, ouais, tu vas aller parler. J'ai dû porter beaucoup les choses à bout de bras. Et j'ai eu des résultats vraiment visibles, concrets, qu'elle, elle a pu constater. Et du coup, l'accompagnement, il est parti comme ça, quoi. Avec son cheval ou qu'avec elle ? Alors, eh bien, les trois, du coup, parce que je l'accompagne, elle. Son cheval, je l'ai accompagné aussi par rapport au diagnostic qu'elle a eu de son vétérinaire au moment où je faisais l'accompagnement, où on a appris que son cheval avait des séquelles neurologiques irréversibles et que vraisemblablement, elle ne pourrait plus jamais le monter. Donc, il y a eu ce cap à passer, l'achat du nouveau cheval. Enfin, bon, voilà, le nouveau cheval qui est arrivé, la jalousie entre les deux chevaux. Enfin, je ne dis pas là. Il y a eu un boulot énorme. Et j'ai pu vraiment visualiser concrètement toute la progression qu'il pouvait y avoir. Et elle aussi, alors qu'elle n'était pas vraiment convaincue, ça l'a convaincue, quoi. Et à chaque fois, de voir les déclics qui se mettaient en place, et ça a été quelque chose d'extrêmement gratifiant. Et pour moi, l'étude de cas a été une pièce maîtresse dans la formation parce que c'était vraiment la clé entre être étudiant avec l'italiance et être professionnel. Et de pouvoir constater que j'avais des cas en plus qui étaient difficiles et que j'ai pu apporter des solutions. J'étais seule sur le terrain. Je n'étais pas... Tu as mis en confiance, quoi. Et du coup, j'ai vu que seule, avec les outils que j'avais, j'ai trouvé des solutions et que ça a fonctionné, que j'ai apporté quelque chose à la fois aux chevaux, aux deux chevaux que j'ai accompagnés et à Magali. Et ça, ça m'a procuré... En plus, j'ai pu constater que ça m'a procuré un très très grand plaisir. Ça a été révélateur aussi pour moi. Tu t'es fait plaisir et en plus, c'est valorisant. Voilà, je me suis fait plaisir, ça a été valorisant et j'ai fait plaisir. J'ai fait découvrir de nouvelles choses, j'ai transmis de nouvelles émotions. Et à quelqu'un qui n'était pas convaincu du tout au départ, ça a été vraiment absolument génial. Et ce qui a été super révélateur aussi, c'est qu'elle m'a écrit un témoignage. Et donc, elle n'en a pas parlé. Je veux dire, c'est elle qui a fait son témoignage et me l'a envoyé. Et quand je l'ai lu, au début de son témoignage, elle a parlé de l'accompagnement comme une thérapie pour elle et ses chevaux. Et là, ça a été un moment qui était super aussi. Parce que je n'ai jamais employé le mot thérapie pendant mon accompagnement. C'est elle qui l'a ressenti comme ça. Et je pense que je peux vraiment apporter quelque chose de cet ordre-là aux personnes que je vais accompagner. Et je me suis intéressée à ça. J'ai commencé à lire le taot du cheval, l'apprentissage et l'accompagnement et le développement personnel grâce aux chevaux, aidé par les chevaux. Ça, je pense que je pourrais vraiment faire des choses. Ça, c'est une conséquence. Moi, je n'en parle pas. Et j'en ai parlé. Et moi, ça, c'est pas la conséquence. J'ai eu un rendez-vous avec mon chirurgien à l'hôpital la semaine dernière. Et j'en ai parlé avec son assistante avec qui je parle tout le temps et qui est tout le temps en contact très serré avec les patients. et je lui ai dit, mais vous avez l'air d'être mieux qu'elle m'a dit. Même si au mois de septembre, je refais plein d'examens, qu'on va regarder un diagnostic pour une troisième opération. On va peut-être venir à la clinique au mois de septembre. Mais elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez changé et qu'est-ce que vous allez mieux ? Elle m'a dit, d'ailleurs, sur le rapport du docteur Bronsard, c'est écrit, elle va mieux. Voilà. Et pour finir, par rapport à mes futures orientations professionnelles, lors de la dernière session, il y a quelque chose qui a été très, très marquant pour moi. C'est quand tu as parlé que l'échec était un diplôme et que tu nous as fait travailler là-dessus, lister nos échecs, etc. Et là, j'ai eu une révélation. C'est que mes premières études que j'ai pu faire après mon bac, c'était d'être architecte paysagiste. Et c'est une profession qui n'est pas vraiment reconnue, où on est complètement dehors du cadre par rapport à la société. Et là, je me suis dit, et si tôt après, je n'ai pas exercé, et j'ai pris la tangente et je suis partie dans la fonction publique. Parce que j'ai eu du mal à assumer ça. J'ai eu besoin d'une sécurité, etc. Et ça m'a fait, je pense, un peu paniquer. Et j'ai vraiment pris conscience de ça en faisant cet exercice. Et là, je me suis dit, tu vois, tu n'as pas voulu y aller. Et qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu refais comme formation ? Une formation qui est à nouveau... Enfin, une... Comment dire ? Une profession qui n'est pas encore... Qui n'est pas dans les clous. Qui n'est pas forcément encore bien reconnue par le grand public, etc. Et à chaque fois, c'est dans ma nature. Quand on me met dans une case... Tu écoutes, tu vas vers ça. C'est ça. Quand je m'écoute, je vais vers ça. Et donc là, en ayant compris ça, il faut que je fasse bien attention à la suite. C'est que je ne reprenne pas une tangente. Voilà. C'est ça. Et j'ai mon alarme qui me le dit, en fait, maintenant. C'est chouette. C'est une belle prise de conscience. Parce que maintenant, tu le sais. C'est ça, maintenant. Bravo. Merci. Et merci à vous. Merci. 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 Merci.